Bonjour à tous, cette semaine dans A Savoir, on parle d'un sauvetage réussi et impressionnant, celui des cigognes au bord de l'extinction dans les années 70. On compte plus d'une centaine de nids, rien qu'en Loire-Atlantique, plusieurs milliers en France. On en parlera tout à l'heure avec Hubert Duguay, bonjour, vous êtes ornithologue, et vous coordonnez l'étude, le suivi de ces cigognes en France. On en parlera ensemble, plus précisément tout à l'heure. Mais d'abord, un mot de la journée mondiale des océans, c'est ce 8 juin, et l'Université de Nantes accueille cette semaine la conférence Océanext, qui rassemble les scientifiques internationaux, les meilleurs, autour de ces questions de la gestion des océans, la gestion de la biodiversité, mais aussi des équipements qu'on y met, notamment des éoliennes, pourquoi pas, ou des plateformes offshore, les images que vous voyez, donc c'est la représentation graphique des flux océaniques signée par la NASA. À voir sur la Web TV de l'Université de Nantes, toujours, si vous vous sentez un peu stressé en ce moment, je vous conseille d'aller voir cette conférence du médecin québécois Serge Marquis, un spécialiste de la gestion du stress. Alors si je vous conseille d'aller voir cette conférence, c'est notamment parce que c'est un personnage, il a un sens de la pédagogie assez impressionnant. Donc voilà, finis les névros, si vous voulez aller voir Serge Marquis, rendez-vous sur la Web TV de l'Université de Nantes, c'est à voir en intégralité. Hubert Duguay, je le disais à l'instant, vous êtes ornithologue, vous gérez l'association aujourd'hui Acrola, qui est reconnue d'intérêt général par l'État désormais. – Oui, bien sûr. – Cette association, elle est connue pour avoir coordonné l'accueil, on va dire ça, l'accueil des cigognes en Loire-Atlantique. Elles étaient au bord de l'extinction dans les années 70, il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors avant de revenir sur l'état des lieux aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 ? Pourquoi on était dans cet état de catastrophe pour les cigognes ? – Alors il y a plusieurs facteurs. D'abord c'est l'assèchement des zones humides un peu partout en Europe, la diminution, la moitié des zones humides ont disparu en Europe. Les grandes sécheresses au Sahel, les cigognes allaient passer tout l'hiver en Afrique subsahélienne. Et la conjonction de tout ça a fait que la population a diminué de façon drastique. – Donc disparition des zones humides, pardon, c'est juste pour dire que c'était leur garde-manger, c'est ça ? – Oui, c'est ça. Bien évidemment ce sont des oiseaux qui vivent en zone humide et donc ils vont se nourrir dans ce type de milieu, de territoire. Donc la France n'accueillait plus que 9 couples en 1974 et il faudra attendre le milieu des années 80 pour que la population en France redémarre. Donc avec une population importante qui s'est mise en place sur toute la façade antique française, donc à partir de remontées de populations espagnoles principalement. – Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Protéger, s'est nid, en introduire de nouveau ? Comment ça s'est passé ? – Alors il n'y a pas eu d'introduction dans l'Ouest, il y a eu la réintroduction effectivement de l'élevage en captivité en Alsace qui a été arrêté il y a déjà quelques années, mais sur l'Ouest de la France, ce sont des populations naturelles qui sont remontées d'Espagne, c'est une population qui se portait bien et donc qui a fait que ça redynamisait la population française. Donc Aquitaine, la Gironde, la Charente-Maritime qui est aujourd'hui un des premiers départements français en nombre de couples, plus de 600, c'est presque plus important que l'Alsace, mais on le sait très très peu. Et puis bien sûr la Vendée, la Loire-Atlantique, toute la Normandie et aujourd'hui la Cigogne est présente dans 40 départements français. – Alors aujourd'hui en Loire-Atlantique, quel est l'état des lieux ? Je disais une centaine de nids, enfin il y en avait 120 l'an dernier, c'est ça ? – Voilà, alors on est à une grosse augmentation cette année avec plus de 30% environ, on est à 163 nids cette année, donc une très très grande augmentation. C'est lié à une très bonne survie d'oiseaux de 2 et 3 ans qui reviennent pour se reproduire, donc des oiseaux qui sont nés en 2012 et 2013. Et puis donc le premier nid en Loire-Atlantique, c'est 1955, après il faudra attendre 1989, deux nids en Loire-Atlantique et puis plus rien jusqu'en 1996 et à partir de 1996, c'était une remontée continue, un nid, deux nids, dix nids et donc aujourd'hui 160. – D'ailleurs on va peut-être le voir sur un graphique, mais cette évolution a été impressionnante, c'est dû avant tout aux mesures de protection ou à l'aide pour installer des nids, c'est-à-dire des nids artificiels comme on pourrait l'aider ? – Alors on a installé des plateformes artificielles à partir des années 1996-2002, on a 32 plateformes en Loire-Atlantique, mais en fait elle leur a permis de marquer la population, de s'installer, mais maintenant elle s'installe tout naturellement, partout dans les arbres, elle commence d'ailleurs sur des ruines de maisons, et bien sûr sur les pylônes électriques. – C'est quoi un pylône ? C'est juste un poteau avec une planche ? – Oui, en gros c'est ça, une plateforme, les premières qu'on a installées c'est un poteau bois avec un support très bien. – Celui de Donge, non ? Oui, qui est près de la centrale de Cordemais ? – Oui, celui-là, il est à Cordemais, c'est le nid de la côte, on l'a bagué d'ailleurs la semaine dernière, samedi dernier. Et donc voilà, c'est ce genre d'installation, donc il y en a une trentaine, ils sont presque toutes occupées maintenant, mais ce n'est plus le site de prédilection, ça a permis de fixer la population, maintenant elle se débrouille, et le premier support de nid en Loire-Atlantique ce sont des arbres. – Donc pour la nidification le problème est quasiment réglé, il y a la question de l'alimentation, est-ce que le garde-manger, je dirais, de la Loire, il est suffisamment abondant pour ces couples ? – Alors la Loire-Atlantique bénéficie d'une superficie en zone humide assez extraordinaire, des milieux encore de très très bonne qualité, des prairies de fauges, des prairies d'élevage, vraiment de très bonne qualité, et l'essentiel du régime alimentaire aujourd'hui de la cigogne blanche, c'est l'écrevisse américaine, c'est une espèce importée, et l'explosion de cette écrevisse a permis aussi de dynamiser la population, puisqu'il y a de la nourriture à volonté. – Ah d'accord, oui, comme quoi les espèces invasives peuvent aussi avoir du nom pour le retour des... – On ne va pas généraliser, mais je dirais que dans ce cas-là, effectivement, je dirais que les grands échassiers, le héron, bénéficient de cette espèce invasive qui pullule partout, et elles en profitent, c'est de la nourriture facile, et vraiment, c'est ce qu'elles consomment à plus de 80% aujourd'hui. – Donc le régime alimentaire en poids d'une cigogne, ça peut se monter à combien de kilos par mois ? – Eh bien c'est une étude qu'on n'a pas encore faite, je pense qu'en période de reproduction, avec un couple qui alimente trois jeunes, je pense qu'elle doit amener facilement un ou deux kilos de nourriture par jour. – Vous coordonnez aujourd'hui, sous l'égide du Muséum national d'histoire naturelle, un programme d'études des cigognes en France, pour toute la France, vous coordonnez ces études, c'est quoi les grandes inconnues qu'il va falloir résoudre dans les années qui viennent sur cette espèce ? – Il n'y a plus vraiment d'inconnus, on sait beaucoup de choses sur la cigogne aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'analyser les nouveaux comportements. La cigogne, il y a 20 ans, c'est une espèce totalement migratrice, qui allait passer l'hiver en Afrique subsahélienne, aujourd'hui simplement, 40-50% des cigognes passent l'hiver en Afrique, 40% restent en Espagne, Portugal, et puis 10% se sédentarisent en France. – Le réchauffement climatique, on peut l'imaginer, pourrait amener les cigognes à rester en France ? – Au profit d'hiver doux, il y aura accessibilité à la nourriture, donc une possibilité de rester. Alors l'inconnue aujourd'hui dans ces nouveaux comportements, donc c'est, elles vont moins en Afrique, par contre l'inconnue, ça reste l'Espagne et le Portugal, où elles se nourrissent principalement sur les grandes décharges d'ordures ménagères autour des grandes villes, Séville, Madrid, Lisbonne, etc. Ces décharges, dans le cadre de la directive européenne, vont fermer dans les 4 ans qui viennent. Donc ces gardes-mangers hivernaux, disparaissants, quels vont être les nouveaux comportements de ces cigognes ? À la fois en hivernage et à la fois en migration, toutes ces décharges sont des sites d'escale, des sites d'hivernage, ça ne sera plus le cas. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Ça c'est des inconnus, et donc c'est des questions, il faut s'y préparer, à y répondre, et donc il faut continuer le travail de bagage, de suivi par balise, qui nous permettra, le moment venu, d'apprécier ce qui se passe et comment on peut y répondre en matière de conservation de l'espèce. – Alors justement, le bagage, vous en avez parlé, c'est quoi l'utilité de ce bagage, de cette identification systématique des cigognes ? Ça sert à quoi ? – Alors, ça sert à individualiser les oiseaux, à permettre de savoir qui il est, où il est né, où il va. Donc à chaque fois qu'on va observer cette bague, on aura une information aussi sur la durée de vie de l'oiseau, ses sites d'hivernage, etc. Donc avoir une compréhension de la population, de ce qui se passe. – Mais vous avez un réseau suffisamment dense pour capturer cette cigogne, par exemple, qui est baguée ? – Et en Afrique ou ailleurs ? – Voilà, donc en Nord-Atlantique, depuis 1996, on a bagué presque 2 000 cigognos. – D'accord. – Et en France, c'est à peu près 13 000. Donc on a des suivis aujourd'hui extrêmement importants. On a des oiseaux, par exemple ce matin, j'observais sur un nid que je baguais, un oiseau hollandais qui niche en brière. Donc voilà, le bagage nous permet ces informations sur la dispersion. Je viens d'où, je vais où, etc. Donc c'est des choses extrêmement interprétantes. Et puis la durée de vie, on pense que c'est un oiseau qui peut vivre très vieux, presque 30 ans. Mais le bagage nous permet de dire que la durée de vie moyenne en Loire-Atlantique, c'est 8-9 ans, pas plus. – Ah bon ? On sait pourquoi ? – A priori, on a un très bon taux de production de jeunes. La production, ça doit être très fatigant. Et donc les adultes vivent moins longtemps. Alors que dans d'autres départements français où il y a une population beaucoup plus importante, ils produisent moins de jeunes, 1,5 en moyenne par couple. Mais les adultes vont vivre plus longtemps, 17-18 ans en moyenne. – Le bagage, ça permet d'avoir des informations entre le moment où on le bague et le moment où on le capture. Mais entre les deux, on ne sait pas trop ce qui se passe. – Oui, parce que c'est les observations. Donc on a un réseau d'observateurs en France et à l'étranger qui, à travers une banque de données européenne, qui à chaque fois que l'oiseau va être vu, va transmettre les informations pour nous par le Muséum du Saint-Naturel de Paris et qui nous reviennent et qui alimentent cette banque de données. – Mais concrètement, comment on peut faire ? On voit une cigogne au loin, on arrive à lire le numéro du bagage ? – Oui, 150 mètres avec une paire de jumelles, 150 mètres avec une lunette d'observation. On lit le code à 4 lettres et donc on le transmet au Muséum soit directement à l'association et on renvoie l'information. L'oiseau, il est né tel jour à tel endroit, il a été vu à tel endroit. On peut reconstituer son historique de vie. – Depuis quelques années, vous utilisez une autre technique qui est le balisage. Alors là, c'est une balise GPS, un émetteur GPS qui est greffé, enfin greffé, accroché à la patte. – Non, non, c'est sur le dos, c'est un petit harnais, c'est un petit sac à dos qui pèse 27 grammes. Donc au regard d'un oiseau qui pèse 4 kilos, c'est rien. Donc c'est muni d'un petit panneau solaire qui permet de l'alimenter en permanence. C'est l'alliance d'un GPS de dernière génération qui est extrêmement précis. On a 4 mètres de précision, latitude, longitude et puis donc d'une carte SIM de téléphone. Et donc tous les jours, à un rythme qui est déterminé, par exemple une fois par heure, on va avoir les positions latitude et longitude qui nous permettent de retracer en totalité combien de kilomètres par jour, etc. Donc là, c'est 100 fois plus précis que le bagage puisqu'on n'aura aucune donnée. – Et donc ce chemin de migration, on peut le voir d'ailleurs en carte. Alors on va peut-être d'ailleurs voir en image à quoi ça semble. Alors ce n'est pas forcément le meilleur exemple, c'est un exemple malheureux, on va dire, parce que c'est un peu les derniers moments d'une cigogne que vous aviez baguée. – Alors expliquez-nous ce qui lui a arrivé. – Oui, c'est donc un oiseau qui nichait à Montoir, qui portait la bague à Ieru et donc qui est parti de Montoir la première année qui a hiverné à Marrakech, qui est revenu nicher à Montoir et qui est reparti l'année dernière. Et donc on pensait qu'elle s'arrêterait à nouveau à Marrakech, ce qu'elle a fait, mais elle n'est restée qu'un soir. Et le lendemain, elle a pris la route, elle a traversé le désert algérien, tout le Sahara, le Mali, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et elle est allée passer l'hiver, elle était au mois de décembre au Niger et malheureusement elle s'est fait tuer dans un petit village et donc on n'a pas eu de retour malheureusement alors que c'était un voyage assez fabuleux et on a appris énormément de choses avec une seule balise. D'où l'intérêt aujourd'hui, on cherche des partenaires, des mécènes, des sponsors qui pourraient nous aider à financer de nouvelles balises. – Une balise c'est combien en exploitation ? – À peu près 1 600 euros à l'achat et 200 euros par an à peu près en fonctionnement. – C'est à peu près raisonnable. – C'est à peu près raisonnable. L'objectif était de poser 30 balises en Loire-Atlantique dans les 5 prochaines années. Pour l'instant on en a posé 2, on va en poser 2 dans les jours qui viennent mais on est loin de notre objectif qui était de 10 par an, à peu près 8 à 10 par an. – Vous avez des actions aussi de pédagogie avec des écoles ? – Bien évidemment on va dans les écoles, on reçoit les écoles sur le terrain, on les emmène voir, on fait des expositions. On vient d'avoir une exposition à la bibliothèque de Guerouette. À l'heure actuelle on était à Cordemey l'autre jour au Festival Nature. Là on est au Cigogne en Fête à Coéron, dans le cadre de Cigogne en Fête. Donc on a une exposition sur les cigognes, toutes neuves, que vous pouvez aller voir au Centre culturel Pierre-le-Gendre. Je vous invite à venir la voir. – Et l'accrola, c'est pas seulement le travail sur les cigognes, mais vous travaillez aussi sur les passereaux migrateurs. Alors notamment sur la station de Donge-Est, cette zone qui avait été promis à un grand projet, qui avait été abandonnée à une époque. On vous voit ici dans un reportage qu'on avait tourné il y a 2-3 ans. Donc là c'est l'essentiel du travail à partir du mois prochain. – Voilà c'est ça, de mi-juillet jusqu'à mi-octobre. Nous allons travailler tous les jours. Donc nous étudions effectivement, c'est notre deuxième programme, l'étude des petits passereaux migrateurs. Donc voilà la station biologique que nous avons inaugurée l'année dernière, donc des bâtiments écologiques est tout à fait important. – Et si les gens sont intéressés pour participer à ces bagages ou apprendre à baguer, il est toujours possible de vous contacter. – Oui par mail, info-acrola.fr. – En allant sur le site notamment, acrola.fr. Merci beaucoup Hubert Duguay d'avoir participé à cette émission. A très bientôt pour un nouveau numéro d'A savoir et en notre temps rendez-vous sur telenande.com et les réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est parti! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada